Sous-titrage Société Radio-Canada Tout commença un petit matin dans une charmante vallée au bord du marais. Un hérisson nommé Fonki était à la recherche de son petit déjeuner. Il ne s'attendait pas au sinistre spectacle qu'il allait découvrir. Pendant ce temps, Chlorophyll Lelero, reporter à l'écho des fourrés, terminait de dicter un article. Il fait bon vivre dans notre vallée. Point d'exclamation. Dis, Guttabert, tu notes? Rongeuse, rongeur, virgule, avec nous, virgule, dites non à la pollution. Point. Fille et mûre, je me casserais bien une petite graine, moi. Ah, t'as raison. Montre-moi ça. Rongeuse, rongeur, dites non à la pollution. Fille et mûre, je me casserais bien une petite graine. Mais c'est pas vrai. T'as pas tout écrit. Tête de linotte. Sur la berge, Fonki et Puscule le crapaud, constataient les dégâts. Ça craint la berge à cette heure-là. Quoi? Quel queoi. Bon ben, ouais, je bouge de là. Inquiète de cette nouvelle pollution, le gouvernement de la vallée convoqua immédiatement Chlorophylle. Messire du conseil, je vais commencer mon enquête. Faut se dépêcher, se remuer ou quitter la vallée. Quitter la vallée? Pas question. Si ce sont les hommes qui sont à l'origine de cette pollution, il n'y a pas d'autre solution que... L'évacuation, la dispersion, la désolation. Mais ce ne sont peut-être pas les hommes. À vous de voir, avant ce soir. Nous vous laissons jusqu'au coucher du soleil. Fille et mûre, le destin de la vallée est entre mes pattes. Sur le dos d'Omnibus le canard, Chlorophylle se rendit alors au marais qu'une patte inconnue avait polluée. Il fut accueilli par le docteur Pustule. Toujours en retard, jeune héros. Je finissais mon article sur la pollution. Ça tombe bien. Pas de doute, Mousse, crois. Cette pollution est un vrai désastre, crois. Il y a des témoins? Oui, Ponky le hérisson. Il est là-bas. Bon, j'y vais. Hé, Chloro! Oui? Alors, qu'est-ce que t'as vu? Hé, me prends pas le museau. Je cherchais une limace. J'avais une de ces dalles. Je te raconte pas. Ben, si, justement. Raconte. Alors? Ouais, ben, j'ai vu quelqu'un qui balançait quelque chose dans la flotte. Qui? Ben, je sais pas. Mais, tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Je l'ai pas bien vu. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait... Salir, j'ai envie de salir. Tétouillir, j'ai envie de détouillir. Ha, ha, ha. Miace, mes furoncles. Mon plan marche à merveille. Ha, ha, ha. Ah, mon autre assise. C'est un plan immonde. Ha, ha, ha. Eh, ma rate, c'est pas pour rien qu'on m'appelle le rat du crime. Qu'est-ce que t'aurais dit, mon bouton? Eh, ben, c'est le rat du crime, votre putréfaction du crime. Les emplumés de grands ducrois que ce sont les hommes qui polluent la rivière. Ils vont faire évacuer la vallée. Et là, ra, on envahit les terriers, les nids. Oh, ça l'on te détruit. Viens, voilà ma soeur rate. Qu'est-ce qu'il lui prend? C'est bien que depuis la dernière fois, la bougresse fait de la poésie. De la poésie? Elle parle quand on verre et refuse de répondre quand on lui cause normalement. En tout cas, j'aime pas qu'elle quitte la barrage sans dire où elle va. Que je suis malheureuse dans ces égouts maudits. Qui me délivrera, m'emmènera loin d'ici? Creuse et je fouille. Je creuse et je fouille. KGB! Oh, KGB! Dis, tu es là? Non, je creuse et je fouille. Je t'offre un verre. Hein? Je ne refuse jamais un petit verre. Les émotions... Ça creuse. Bon, la pollution. Dans la rivière. Que dit-on au top niveau? Ça vient de la décharge. La décharge à ordures? Près des égouts? C'est là que vit un tracide le noir. C'est allé. En allant vers la décharge à ordures, Chlorophylle fit une rencontre qui devait bouleverser sa vie. Fais gaffe. Tu vas avoir des crampes. Oh, KGB! Mais qui est-ce, dis-moi? C'est Maëva, la frangine d'Anthracite. Je suis une pauvre rat. Toute ma vie est un enfer. Mon frère est un bandit. Ma mère une sorcière. La galère. Je voudrais partir. Je voudrais partir. Je voudrais m'enfuir. Je voudrais m'enfuir. Et ne plus revenir pour toujours. Aimer. Je voudrais aimer. Je voudrais chanter. Je voudrais danser. Je voudrais danser. Et enfin rencontrer mon amour. J'y vais. Fais gaffe. Elle parle qu'en verre. Ah oui. C'est vrai. Les verres. Connaissez-vous celui qui pollue la rivière? Je crains malheureusement qu'il s'agisse de mon frère. Ben, il va. Ben, il va. Je dois m'en retourner. Bon. Mais on se reverra, hein? Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande ce que le docteur Pustule va en penser. Ce bout de tuyau rongé trouvé par Plorophylle avait servi à polluer le marais. En l'examinant, Pustule trouva rapidement un indice. Deux poils noirs. Noirs comme anthracite. Aucun doute. Ce tfio a été rongé par un ratus ratus. Quoi? Pardon? Ratus ratus. Un rat noir, ignat. Figuimur, c'est donc bien anthracite. Attention, anthracite n'est pas le seul rat noir de la vallée, quoi. Je suis sûr que c'est lui, mais nous n'avons pas de preuves, quoi. Il faudrait lui tendre un piège. Où t'étais? Sur la berge. T'as l'air de bonne humeur. T'as de gêne? Insolente. Hé, c'est ma mère et ma sœur. Bon, c'est pas le tout. Quand faut polluer, faut polluer. Judicieux, prince débitieux. Je vais t'alentir une nouvelle cyclée de ma soute. Mais que se passera-t-il si tu rencontres quelqu'un? Pourquoi tu me demandes ça? Oh, juste comme ça, pour rien. Si je rencontre quelqu'un, oui. Chaud qui peut. Le soleil se couche et que l'oron n'a rien de neuf. Trois de neuf sur la pollution. Du mauvais ou du bon? Mais si, nous... Donc, qu'attends? Pas de baratin. Faites pas le malin. Vous ne savez rien. Je ne me sens pas bien. Détruire. J'ai envie de détruire. Bon, ben, j'y vais. Allons-y, on va lui faire le coup de l'arroseur arrosé. Du pollueur pollué, quoi. Allez, maintenant, il faut faire le tour du talus. Salir, tuyant, salir, détruire, j'ai envie de détruire. Au grand, les vannes! Amis des marais noirs, bonsoir. Chloro avait rencontré Maéva, qui allait devenir la rate de sa vie. Mais elle était la soeur du rat du crime, Anthracite. Et Chloro venait d'empêcher ce même anthracite de réussir une abominable pollution. Figuimur, la vie n'est pas simple pour les rongeurs. En tout cas, pour un temps, la vallée retrouva son calme. Chacun put aller gazouiller ou ronger à sa guise. Malheureusement, quelques jours plus tard, un terrible drame se produisit. Il débuta devant un terrible lapin par un drôle de cri. Lapin assassiné, étranglé et même pas dévoré. Tiens, c'est Chloro de Néros. Messire Grand-Duc? Hum, c'est bon, hein, Léon. Le lapin, tout chaud. Avant d'aller au dodo, ils sont pires que d'habitude. Dans notre vallée, on le tue que pour manger. Quelqu'un a tué ce lapin, prouvez-le. Il sera puni, englouti, puis déglouti. Mais la justice n'aime pas attendre. Aussi, pour résoudre l'affaire, nous nous laissons jusqu'au rocher du soleil. Ah, déjà. Alors, jeune Léros, toujours en retard, quoi ? Avec le renard qui rôde dans le coin, j'ai dû faire un détour. Alors, quelles sont les dernières conclusions ? Ça a dû se passer il y a une heure, quoi. Et il est bien mort étranglé par le collet, quoi. Bonne mère, triste destin. Adieu, l'ami. Cette nuit, la mort ne t'a pas posé de lapin. J'espère que là où tu es, c'est plein de carottes. Il y a des témoins ? Oui, moi, ici, voilà. Alors, qu'est-ce que tu as vu, bête à cornes ? Eh bien, je vais monter par là, vous voyez. Et alors, j'ai entendu, j'ai entendu quelqu'un qui criait, quoi. Il criait « longue feuille ». Longue feuille ? T'es bien su ? Eh bien non, justement, c'est ça le problème. Ouais, il fallait s'y attendre. Longue feuille, longue feuille. Écoute, c'est sûrement un accident. Ben, c'est toi qui le dis. C'est quoi, ces champignons, vous ? Chapeau convex, mamelon central, lamelle blanchâtre. Il faut que je les analyse pour en savoir plus. Quoi ? Alors, qu'est-ce que t'en penses, Chloro ? Un coup d'anthracite ? Pour l'instant, j'en sais rien. Qui se charge de prévenir la famille ? Pat Garenne vivait seul, mais... Il faut prévenir son associé, Rabid de Kidd. Je m'en charge. Toi, Radar, assure-toi bien que personne ne mange le témoin. Mais... Aïe, bon sang, saleté de ronde. Hé, Rabid de Kidd, c'est moi, Chlorophyde. Oui ? J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. C'est Pat Garenne, n'est-ce pas ? Le chasseur Lali, il disait toujours qu'il finirait en civet. Non, il a été piégé par un collègue. Le pauvre Lali. Dis-moi, Rabid de Kidd, comment marchait votre affaire de carottes ? Je viens d'éplucher les comptes comme ça, allez. Bref, vous n'aviez aucun problème. Non, enfin si, on avait été menacés par anthracite ces derniers temps. Et l'expression longuefeuille, est-ce que ça te dit quelque chose ? Non, pourquoi ? Un témoin a entendu quelqu'un l'appeler comme ça, juste avant. Longuefeuille ? Non, ça ne me dit rien. Comme l'interrogatoire de Rabid de Kidd n'avait rien donné, Chlorophylle décida d'aller chercher des informations auprès de son indicateur favori, KGB la taupe. L'Institut technique a dit rond. Hé, je répare une galerie. Je viens plus tard. Il y a urgence. Et puis, je t'ai apporté une surprise. Ça va te plaire. Une surprise, dis-tu ? Oh, un asticot grassoé ! Rassasié ou tu en veux un autre ? Non. C'est gentil, mais un verre, ça va. Deux verres, hein ? Bonjour, les dégâts. Écoute, on vient de retrouver Pat Garenne étranglée par un collet. Étranglée ? D'après le top niveau, les braconniers ont ramassé tous les collets dans la nuit. Oui, eh bien, dis-moi, il n'y a pas une de tes galeries qui conduit au repère d'entraînement ? Alors là, Chloro, je dis stop. Attention, la galerie n'est pas bien solide. Depuis, elle passe juste sous la voie ferrée. Sans blague, et c'est où ? Allez, stop là, Chloro. Mais je t'aurais prévenu. Eh bien, dis-donc, bonjour, ambiance. Plains de verres pilés, ça sent mauvais, mais on n'y voit rien. Ah, anthracite, malaria, le teigneux. Mais c'est un vrai coupe-gorge. Ah, par la fin de pollution, personne n'a le droit de tuer sans ma permission. Je suis le rat du crime. Anthracite, ce n'est pas toi qui as fait tuer ce crétin de Pat-Garenne ? Non, ma rat, sinon je vous l'aurais dit, voyons. Ça alors, anthracite n'est pour rien. Gasse mes furoncles, ça va pas la mer ? Tu me casses tout, t'attends que je craigne. Heureusement que le teigneux veille sur moi. Va donc me chercher à manger, mon boutour. J'accour, je vole votre répugnance. Aïe, la gaffe, qu'est-ce que c'est ? Oh, miasse mes furoncles. Sors de là, si t'es un rongeur. Ah, je suis pas prêté, de toute façon, je t'aurai. Ah, Maéva. Je vous vois, mon ami, en fâcheuse posture. N'ayons pas peur des mots, c'est une déconfiture. Maéva, j'aime ton sourire, mais j'ai pas beaucoup de temps. Je peux rien faire d'autre que fuir. Je ne sais pas quoi faire. Oh mon Dieu, quel fardeau ! Est-ce que vous payez à mon frère ou à mon volerou ? Écoute, Maéva, un verre, ça va ? Deux verres ? Ne soyez pas brutale, mon bel animal. En allant par ici, vous échapperez au mal. Ah, ce que tu es jolie. Pense à ton carnet de balles. Merci, princesse. À charge d'en revanche. Ah, Maéva. C'est bizarre que même, cette habitude de parler en verre. Vite, Omnibus, j'ai pustule. Alors, ces champignons. Clitocybe infidibulabis. Qu'ont-ils de spécial, ces champignons, à part un nom à pousser d'or ? Précisément, ils poussent dans les tapis de feuilles mortes, crois. Au milieu des ronces. Hein ? Des ronces ? Il n'y en avait pas près du corps. Je me suis piqué avec des ronces tout à l'heure. Mais où ? Pustule chérie ! Tu viens raconter une histoire aux tétards ? Je travaille quoi, bubogne ? Ce qu'il me faudrait, c'est un spécialiste des collègues. Figuimur, j'ai une idée. Tu connais l'histoire du léros et du renard ? Renard ! Maître Renard ! Mince, Cloro le reporter. Descends, mon ami, que je t'essers la pâte et le coup. Non, t'es gentil. Dis, j'ai besoin d'un renseignement. Pourquoi t'aiderais-je ? Un camembert bien coulant. Sacre bleu. L'affaire Pat-Garenne. Tu sais qui a fait le coup ? Non. Alors, ce camembert ? Tes infos, pour l'instant, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Va voir, Punky, c'est un voisin de tes lapins. Punky, le hérisson ? Tiens, voilà ta récompense. Ce camembert était une fable. Ha ! Je jure, mais un peu tard, qu'on ne m'y prendra plus. Hé, Punky, Punky ! Hé, Punky ! Oh, tant pis, j'y vais. Punky ! Hé, hé ! Tu me cherches, là ? Hein ? Tu me cherches ? Pat-Garenne, ça te dit quelque chose ? Ben, les histoires de la page, je ne suis pas rien, t'as. Pat-Garenne et son associé, ils s'entendaient bien ? Tu parles ? Tu ne pouvais pas se plairer, ouais. T'as, ils me prenaient le museau avec leurs histoires de carottes. On a retrouvé ce champignon près du collet. Hein ? Hein, bien sûr. Oh, ils sont cools ces champignons au dîner, à part le pied qui est trop fibreux, t'as. Mais, où est-ce qu'on en trouve ? Ben, juste à côté, devant le terrier de Pat-Garenne, t'as. Il y en a que là ? Filles des murs. Bien sûr, c'est devant le terrier que je me suis piqué avec des ronces. J'entends encore Amin Zekid en train de le traiter de longue feuille. C'est vrai que Pat-Garenne avait de sacrées oreilles. Je ne te raconte pas. Qu'est-ce que tu as dit ? Je ne te raconte pas. Mais non, avant. Ben, longue feuille. C'est comme ça qu'il l'appelait, son associé. Bon sang. Mais, c'est bien mûr. Rabide de Kidd. T'es du nouveau ? Ouais. J'ai démasqué le meurtrier de Pat-Garenne. Par la grande carotte, qui est-ce ? Toi. Moi ? Les carottes sont cuites, rabide de Kidd. Tu l'as tué. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que tu l'as tué. Comme Pat-Garenne et KGB, tu as vu les braconniers enlever les collets. Tu as remarqué qu'un collet avait été oublié. Tu as pris des champignons et tu as camouflé le collet avec. Et tu ne savais pas que ces champignons ne poussent qu'au milieu des ronces. Et qu'on finirait donc par voir le stratagème. Tu t'es posté à la sortie qui menait au collet. Et là, tu as appelé Pat-Garenne par son surnom. Et lui, le malheureux, s'est précipité. Hélas pour toi, un témoin t'a entendu crier, Longue-feuille ! Longue-feuille ! Un nom presque anonyme. Mais qui signe ton cri ? Rabide de Kidd. Pourquoi avez-vous essayé de tuer votre associé, ce pauvre Pat-Garenne ? Il volait la moitié des carottes. Mais pourquoi avez-vous essayé de tuer ? Car je m'en suis sorti, vieille carotte. Longue-feuille ! C'est la dernière fois que tu m'appelles comme ça. Hé oui, Pat-Garenne n'avait été qu'à moitié étranglé et s'était évanoui. Cloro avait fait croire un meurtre pour mieux tromper le coupable. Mais Anthracite et ses malpras sont toujours là. Figue et mûre. Plus que jamais, la lutte contre le crime et la pollution continue. Chlorophylle enquête, on dit que les poules caquettes, parce qu'on tracite avec les poules raquettes. L'envers les inquiète, et les ronds du couper. C'est en 30 minutes au Petit Journal. Première d'une série de quatre reportages de Tristan Demers sur l'exposition mondiale de Lisbonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada